salut l'équipe donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo derrière celle du deck en fait juste pour info celle du deck s'est dit hier la vidéo et ce matin je viens de recevoir le bébé bon alors comment dire déjà c'est parce que j'avais commandé j'avais commandé bien un gris la base était noir et gris et c'est celui qu'on régler avec la molette si directement ici noir avec un petit effet d'ami c'est con chin tuck m'envoyer ça bon écoute moi je lui va 26 euros livré le verre donc je vais en gros j'ai fermé ma gueule parce que le truc de 26 euros livré je le trouve je le trouve même plus à ce prix là même eux déjà c'est l'enculé là ils ont remonté à 34 euros livré maintenant tu vois moi je vais acheter le lendemain il était remonté à 34 euros donc ça me déglaque ça qu'on commande sur aliexpress en fait on veut foutre les liens et le lendemain les tarifs ils ont bougé on croirait qu'ils le font exprès c'est enfin bref bon ça n'empêche que le vérin et son job même si c'est pas le modèle que je voulais après il n'est pas dégueu alors pourquoi je les prends gris parce qu'à la base c'était le seul qui est à 26 euros mais bon est ce que je vais le repasser en noir j'en sais rien du tout pour l'instant je m'en bats un peu il ira cet aquaire et on va regarder déjà parce que celui vous celui qui va remettre du moins sur un blaster ou sur une autre sera moins emmerdé que moi parce qu'il n'y aura pas la batterie toi moi je pense que déjà je sais pas pour vous parce que là en fait moi j'ai commandé ça je suis pas commandé le kit sur le kit pour la blaster je vous mettrai dans le dans le descriptif on peut avoir le vérin complet avec les pâtes machin et 136 euros quoi bon chacun fait ce qu'il veut moi il va bien il va me revenir à 26 euros allez voir et je vais vous expliquer comment on va fixer surtout qu'on a dû de quoi faire on a des trous de chaque côté qui peuvent être intéressant donc là pour l'instant je vais déjà mettre une vis décale on va le mettre droit comme ça tout en sachant qu'il faut qu'ici ils travaillent à l'horizontale et pas la verticale parce que sinon dans l'angle il ya passé de débattement toi sur l'habit on va venir en but et qu'on va tourner de gauche à droite donc ici faut tout le temps qu'ils travaillent à l'horizontale et là après qu'on l'accroche ici là il faut qu'ils soient vers des montées en vertical toi donc là je vais pas me faire chier c'est que là on perd sera carrément un trou ici j'ai des grands boulons on va mettre des boulons avec une entretoises pour ce qu'il faut espérer c'est que la longueur tombe dedans toi ça c'est ce que j'espère parce que sinon on va faire que je me mette soit j'ai assez de réglages sont ici soit là sinon je vais être un peu emmerdé je te le cacherai pas mon ami si je suis emmerdé tu seras emmerdé pour le mettre aussi mais bon donc on va déjà essayer de mettre une patte avec des pour voir la longueur et voir le débattement déjà on fera ni si tu vas voir les longueurs j'ai si trouvé ça mais comme on a dit qu'on allait le monter avec du des moyens que tout le monde peut avoir donc devant moi au magasin de bricolage toi tu prends une équerre comme ça alors une équerre je vais te donner les dimensions c'est une équerre de 60 6 par 6 après tu peux prendre plus petit mais ce qui nous intéresse c'est juste parce que de toute façon il est forte chance que je vais à couper là et on va se servir que des doutes de trouver parce que plus tu déportes ici le levier plus en fait comment dire tu vois le débattement de ton vérin que tu t'éloignes du de ton point d'accroche primaire plus le débattement du vérin sera grand alors comme c'est un vérin ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure c'est le vérin de 250 mm ou 255 255 mm 25 cm toi donc si tu tenais au premier trou regarde où c'est que ça t'amène la différence là tu as beaucoup moins de débattement donc tu auras plus d'angle l'angle de braquage va augmenter donc pour moi je pars sur le principe qu'on va je vais couper la patte je vais ragrandir les deux trous là déjà on va faire un petit montage à blanc bon alors pour le moment là c'est juste un montage à blanc toi parce que là ici j'ai mis une entretoise mais forcément là je vais mettre une vis plus adaptée qui est juste une rondelle pour qu'il y ait un meilleur écart là c'est bon mais toi la patte c'est pas mal là encore ni bien là c'est pas trop mal une fois que ça c'est alors ça fera une fois que c'est le montage final enfin juste prévoir du frein filet ou bac presse mais moi je fais que je vais monter au bac presse mais la vie cela faut la serrer bien pas la foire et non plus toi mais parce qu'il n'y a pas un super gros effort quand même et maintenant donc le verre à toi et que le seul truc qui fait chier c'est le le câble du moteur qu'il faut que il reste là en fait sinon et s'il vient devant en fait il bloque toi donc il fait chier il faut faire que je l'attache je vais l'attacher ici en fait c'est tout quoi je vais mettre un réservant on va l'attacher au cul du bras au lieu de mettre sur le côté c'est tout pour que j'avais en arrière histoire de récupérer un petit peu d'angle sur le braquage si j'ai l'impression que ça va braquer un petit peu moins droite à gauche après ça dépend du départ qu'on va y mettre et là que je mets de des ports ici puis je vais arriver à braquer mais là je suis pas mal on t'offre quand même à un boulon de 2 à part trouver une grande vie ça pour moi ça me posera pas de problème mais celui-là donc en dedans faut quand même prévoir un écrou de au moins de 100 de 10 cm toi si tu as un 11 c'est mieux après tu vois ça fait une partie de mes écrous ce que j'ai je vais aller fouiller dans toutes les boîtes parce que j'en ai plein 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 et on va essayer de trouver un écrou de 100 pour faire le montage et du coup ce qui me paraît le plus logique en fait c'est ce que j'avais pensé c'est la patte du milieu ça sera de percer là parce que sinon les autres en fait ça va pas je pensais que ça irait mieux mais non 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 le mieux c'est ça a l'air d'être celui-là bon alors du coup petit correctif en boulon de 8 enfin diamètre 8 et c'est que tu n'en fais pas avec un voilà une clé de 10 mais c'est une tige de 8 donc je l'ai pris en 80 parce qu'en fait le deuxième mec là c'est le plus grand que j'ai donc là j'ai encore percé un petit peu petit quand même donc là j'ai fait le trou donc comme j'ai dit tu vois à la deuxième barre en plein milieu tac on va mettre l'écrou voilà donc donc alors j'ai trouvé ici quand tu mets une vis c'est une une vis il faut mettre une vis de qualité tu prends une vis au moi je sais que c'est des vis de qualité qui viennent d'une grande marque automobile qui sont zingués qui roule pas ça donc je suis tranquille là après toi j'ai mis un écrou derrière un écrou là tu frais les deux enfin tu serais l'un contre l'autre ici pareil de manière à pouvoir libérer toi de la rotule la rotule bouge ici pareil donc en dessous il n'y a pas vu que je mette quand même toi des petites rondelles entre les deux toutes petites rondelles pour que ça libère toi le mouvement du vérin et là c'est mimique sur araque attend parce que toi le table je t'avais dit tout à l'heure faut vraiment que je le fixe donc là ça braque et dans le sens ça braque et toi le vérin est pas en contrainte rien il est au premier cran ce qui pourrait me paraît suffisant pour le moment mais bon là moi pour le moment le vérin direction va coûter 26 balles écrougé pas de gg et tout j'avais tout donc j'ai rien eu besoin d'acheter comme quoi rien compris que l'on recyclant du matos que tu as chez toi tu peux faire une putain d'économie quoi bon alors là ce que je vais faire déjà c'est qu'une fois que qu'on en est là faut tout redémonté et refaire le montage en fait mais surtout ici avec des bacs presse s'il ya une faiblesse dans le montage ça sera ici que ça risque de tourner si jamais c'est mal monté ou d'un pire des cas la patte là ça qui va plier or ici je pense qu'entre les deux mois je vais pas laisser comme ça on va je vais regarder pour permettre un renfort mais certainement mettre des écrous je sais pas on va essayer d'aménager le truc ça soit peut-être plus par exemple ça soit plus esthétique mais bon comme quoi on arrive à foutre le verrin de direction déjà ensuite ce que j'aimerais bien c'est me servir des deux quoi j'aimerais bien faire comme la pâte de la zéro qui font qui vient d'ici à là pour mettre qui prend sur les deux mais perso j'ai pas quoi fraiser usiner une pâte et je sais je vois pas comment je peux faire d'ici à là sinon j'avais une autre idée proposer le vérin c'était de mettre une à plat percé ici et de mettre une pâte à côté ce qui est possible aussi toi ça fait que tu perds un trou là toi comme il ya de la passe tu mets une pâte ici c'est aussi faisable mais là du coup ici il n'y a pas de modif à faire il n'y a pas de filetage rien il ya juste à se resservir de ce qu'on a et il ya juste un trou à faire ici alors le je te préviens c'est quand même balèze faut de la pogne et un forêt bien affûté mais voilà le vérin là pour moi il est mis ce qu'il faut voir je vais peut-être faire un essai non avant de faire un essai je vais quand même démonter on va tout je vais quand même monter ça offre un filet tout pour être sûr que ça bouge pas on va essayer tout serré et voilà en prochaine étape on va redémonter avec ce truc que je vais faire c'est que la patte là je vais la mettre dans l'autre sens pour que les vis soient de l'autre côté et puis ça sera pas mal c'est faisable et ça ouais je pense que la voie c'est sortable on peut là à quoi que c'est avec le bordel à ressortir seulement on va voir si j'arrive pas à ressortir tant pis ça restera comme ça mais j'aimerais bien voir les têtes de l'autre sens alors pour le poser si vous voulez poser comme moi donc on a dit il faut un écrou de 80 ça c'est le petit écrou pour tenir de 30 et ça c'est le petit écrou qui tire la patte dans la potence du guidon là c'est un il tourne le pp attend ça 22 après si tu as un 20 c'est bon parce que tu vois moi à 22 je suis obligé de mettre une rondelle et une cale et comme le trou n'est pas super profond quand même c'est qu'on a de la longueur donc si tu en as un plus petit je pense que tu arrives à voir un 18 ça serait pas mal aussi le plus chiant pour vous à trouver ça avec les petites rondelles comme ça désolé je viens de peindre la patte je me suis pas les pattes avec ce que tu vois ça c'est les petites rondelles comme ça après si tu arrives à trouver du même style ce qu'il faut c'est que la rondelle quand tu la mets par rapport au vérin c'est qu'elle tente les ans j'empêche pas là toi alors la rotule de bouger faut qu'elle soit à peu près que la taille de la route la boule à l'intérieur c'est tout et ça les rondelles moyens faux 4 et 2,6 voilà ça c'est entretoises que je mets entre eux ici et la patte que je vais mettre après si tu en as pas tu peux mettre une rondelle toi après ça je pense même que je vais mettre juste une rondelle je veux remplir ça si on va on va la dégager et je vais certainement me trouver une rondelle toi mais avec les rondelles de 10 sont pas là pas de chance je vais pas faire que je vais chercher bon bref là ici on va remettre une rondelle donc là ce que j'ai besoin tu as proposé le l'amortisseur ça c'est la petite patte tu vois je vais lui mettre un coup on va la faire en bon on va la mettre en noir histoire de dire que et là maintenant on va remonter tout au frein filet on va laisser sécher et voilà donc le vérin bas pour moi je vais leur tourner déjà que la patte et on va remonter donc une fois que tout est remonté là ici toi j'ai trouvé du que je trouve ça fait ça fait un peu plus fini je trouve c'est de la gaine grosse gaine thermo que je vais j'ai mis un bout de 3 cm sur le bon toi en fait ça fait un peu plus habillé quoi bon derrière pareil pour mettre un filet aussi la frein filet les croquets en dessous la frein filet du coup soit les petites rondelles je sais pas ah putain si toi on les voit la petite rondelle il faut qu'elle libère la bien là ça à rotule toi les petites rondelles faut que tu trouves un truc qui veut qui verrouille pas la rotule voilà donc là c'est bien l'appareil toi la rondelle on ne voit pas dépasser un pétard toi le truc ça bouge pas là ici ça vient en butée là bas mais c'est quasiment fait exprès ce qu'il faut c'est que voilà quand tu braques ça braque bien d'un côté même plutôt bien un petit peu ça par contre lui qu'on roule à mon avis franchi ça braque peut-être un petit peu moins droite mais ouais tu as quand même un bon angle de braquage quoi le réglage j'aime bien les doigts c'est un truc de fou là on peut durcir un petit peu donc il n'y aura plus qu'à l'essayer si je vais à l'essayer après roi je verrai bien je peindrai peut-être le vérin plus tard ouais on verra pour l'instant même jeune pas en gris à rigueur a peut-être le lui fout du signe carbone à rigueur enfin bref mais bon donc voilà si ça vous intéresse le montage à ce montage valable sur la blaster puis peut-être sur des autres la b7 et tout ça je pense que si vous avez un trou là en bas de la colonne comme nous et que tu peux faire un trou avec une pâtisserie tu peux adapter ça sur beaucoup de beaucoup de modèles après à la base normalement là le kit à 130 euros toi il prend là la pâte elle remonte elle vient là j'ai fait ni plus ni moins qu'on pas travers à mettre là et là du coup moi j'ai un amortisseur des directions voilà 26 euros posé alors j'espère que la vidéo pourra vous servir allez bon ride à tous à bientôt ciao